Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut à tous, aujourd'hui j'accueille Mathieu Pogam qui est Tennis Players Manager chez Technifibre. Il va se présenter dans un instant. Mathieu, je te demanderai que tu nous racontes c'est quoi ton quotidien dans ton activité professionnelle. Comment c'est d'accompagner les jeunes vers l'excellence, le haut niveau au tennis ? Quelle forme d'accompagnement tu proposes et de manière évidemment un peu plus large que ce que Technifibre propose aux jeunes joueurs et aux moins jeunes aussi ? Également, on entendra comment Technifibre s'impose comme la marque de tennis en France et à quoi ça ressemble depuis le rachat par Lacoste. Et je pense qu'on pourra aussi parler du phénomène d'Anime Medvedev pour comprendre qui est ce joueur. Pour quelqu'un comme toi Mathieu qui le côtoie j'imagine assez régulièrement. Mathieu, je suis ravi de t'avoir sur le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. J'aime bien commencer par une petite anecdote. Est-ce que tu as quelque chose de croustillant à nous raconter ? Écoute déjà, salut Arthur, merci en tout cas pour l'invitation et pour pouvoir un peu s'exprimer justement sur ce métier de tennis players manager qui n'est pas forcément connu du grand public. Oui, petite anecdote qui date. Depuis, moi j'ai commencé chez Technifibre en 2003, donc tu vois, ce n'est pas récent. Et sur cette période-là, j'étais en charge du service de cordage à Roland-Garros. Donc c'est vrai que pour débuter dans le milieu, c'était vraiment une expérience vraiment sympathie parce qu'on était vraiment très proche des athlètes. Et je me rappelle une petite anecdote où un jour, en fin de journée, Roland-Garros, dans le Players' Lounge, tu vois, je regardais, on me faisait 5 minutes, un match de tennis qui était, je crois, 5e, 7e, je ne sais plus trop, parce que c'est le centre-là, un match pas de pitant. Et donc le match se termine, je change de chaîne et là, j'entends derrière moi et je fais une petite tape sur l'épaule. Et en fait, c'était Roger Federer qui, en fait, n'était pas content que je change de chaîne. Tu vois, c'est des petites anecdotes qui sont assez marrantes parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer ce type de légende régulièrement. Et c'est vrai qu'au travers du service de cordage, on a pu les côtoyer pendant un certain nombre d'années. Et voilà, c'est des petites anecdotes du quotidien qui sont toujours sympas à vivre. Tu as dit de dégager, j'espère ? Pas osé, c'est vrai qu'il y a une forme de respect. C'est vrai qu'avec ce type d'athlète, de même de légende, c'est assez marrant parce qu'ils sont très humbles, que ce soit même sur le service de cordage quand ils déposent leur raquette, c'est tout de suite, bonjour Roger, je te connais quand même. Mais voilà, ils ont toujours ce côté, je me présente parce que je ne suis pas censé forcément te connaître. Et ils sont vraiment très respectueux et très humbles. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre quand on les côtoie comme ça au quotidien. Sur l'ensemble des joueurs que tu côtoies régulièrement, et en parlant plus de ces légendes-là justement, il y en a un que tu préfères un peu plus, que tu sais que effectivement le mec dit bonjour, la demoiselle dit bonjour, toujours souriant, toujours gentil. Il y a quelqu'un de sympa ? Oui, dans ces légendes-là, c'est vrai qu'ils sont tous, je pense, très différents. Après, il y a un côté, entre guillemets, public et un côté privé. C'est vrai que sur le côté privé, bien sûr, je ne les connais pas personnellement. Donc, je n'ai juste pu les côtoyer comme ça un peu de l'intérieur sur des tournois. C'est sûr qu'un athlète comme Rafa est vraiment intéressant parce qu'il a un bouton, entre guillemets, un peu on-off. Quand il rentre sur le cours, il se met en mode gladiateur, guerrier, qui est vraiment impressionnant. Et quand on le voit des fois, une demi-heure avant, manger son plat de pâtes dans le Playhouse Lounge, le gars est vraiment très détendu, très respectueux, très jovial. Il a vraiment ce côté on-off qui est assez déroutant. Mais un garçon qui est, a priori, vraiment très sympa et côtoyé. Je pense que c'est un régal au quotidien pour son entourage. J'ai eu la chance aussi de le croiser deux, trois fois. Et c'est vrai que ce qui m'avait plus surpris, ce n'est même pas le côté sympathique ou souriant. C'est juste le côté hyper respectueux de personnes qui se croisent. Et le gars dit tout le temps bonjour quand il est en France. En plus, il le dit en français, alors que tu pourrais penser que le mec court d'un endroit à un autre, d'une interview à une autre, d'un terrain à un autre. Et un simple bonjour, je trouve que ça fait tellement la diff. Et il y a pas mal de joueurs aussi qui ne te regardent pas et ne disent pas bonjour. C'est impressionnant quand c'est lui qui le fait. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mathieu, avant de parler de ton activité, est-ce que je peux te demander de te présenter sur un point de vue perso ? D'où est-ce que tu viens ? Comment tu en es arrivé dans le tennis ? Je suis originaire de Bretagne, du Finistère, le bout du monde là-bas, côté Manche, à côté d'entre Brest et Morlaix. J'ai vécu mon enfance. Passionné de tennis dès le plus jeune âge. J'ai commencé vers 5-6 ans au tennis. J'ai toujours été dans les meilleurs bretons de ma catégorie. C'est aussi ce qui a tracé après mon parcours professionnel. Après, j'ai fait des études en marketing jusqu'au niveau licence. Sur ma licence marketing, j'ai eu l'occasion de faire un stage de 6 mois chez Technifibre. Et à la fin de mon stage, la chance d'intégrer la société. C'est pour ça que j'ai arrêté mon cursus au niveau licence. Et du coup, j'ai commencé assez jeune à travailler vers 22 ans. Et maintenant, l'histoire, depuis 17-18 ans chez Technifibre, j'ai connu vraiment l'essor de la société, avec même à l'époque, pendant 2-3 ans, la marque major qui était la marque sur les raquettes au niveau de la société, Technifibre sur les cornages. On avait même la licence sur les balles Roland-Garros. On travaillait autour de 3 marques. Donc, ce n'était pas forcément simple au quotidien. Et en 2004, il y a eu vraiment un tournant où on s'est vraiment concentré sur la marque Technifibre, qui était vraiment une marque premium et leader sur le cordage, pour la décliner sur une offre globale. Donc, raquettes, cordages, bagagements, textiles, tennis et squash. Aujourd'hui, ce sont les deux pôles principaux d'activité chez Technifibre. Donc, tu as commencé en stage chez Technifibre ? Oui, tout à fait, au service promotion. Donc, j'étais plus en charge de la partie coach, club, gestion des contrats. Organiser également, on faisait un tour sur 6 semaines, sur 16 villes en France, on organisait un tour de remise de contrat des coachs. Donc ça, j'avais créé ça en 2003. C'est un tour que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Donc, c'est vrai que c'était vraiment intéressant de voir comment est géré tout le business autour des clubs, des magasins, des coachs. On restait plus à orienter, on va dire, business. Et après, on va dire, mon activité, c'est au fur et à mesure du temps, orienter plus vers les athlètes. Donc, dans un premier temps, le programme Joueurs sur la France. Donc, voilà, j'ai géré le programme jeune 10-18 ans, le programme junior, et également un team de pros. dont fait partie Jules-Marie depuis un certain nombre d'années. Et maintenant, depuis 5 ans, on va dire, mon champ d'action s'est un peu élargi. J'ai également le team européen au niveau des jeunes. Et là, depuis quelques mois, mes missions ont évolué. Aujourd'hui, je suis en charge de l'ensemble des athlètes tennis dans le monde. C'est-à-dire, le programme jeune et les pros au niveau France et international. Hommes et femmes confondus ? Hommes et femmes confondus, tout à fait. OK. Ça fait combien de joueurs, grosso modo ? En gros, ça représente à peu près entre 300 et 350 athlètes. Tennis à gérer. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, oui. Ça fait… Ça, il y a une partie recrutement, donc avec une présence sur une quinzaine de tournois nationaux, internationaux, tout au long de l'année. Junior et pro. Il y a également après toute la partie contractuelle, tu vois, négociations contractuelles à gérer. Et une grosse partie après, c'est la partie relationnelle, fidélisation du team, animation du team. Et une autre partie qui est assez lourde aussi à gérer, c'est la partie servicing. Voilà, le service aux joueurs qui est vraiment aujourd'hui une priorité. On essaie vraiment d'être proche de nos athlètes et proposer un service de qualité. Et derrière, tout ce qui est entre guillemets « backup », la partie office ou là, la partie logistique produit, relation avec les usines, les commandes de matériel, les achats qui sont assez lourds à gérer. C'est drôle que tu parlais de Major parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu un doute. Et là, justement, c'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce que Major était lié à Technifibre à un moment donné ? Oui, bien sûr. Major Sport, en fait, la société Major Sport a été créée en 1979 par Thierry Messon. Thierry Messon, qui a pris sa retraite il y a maintenant deux ans et demi. On en parlera tout à l'heure. Il y a eu un rachat de la part de Lacoste il y a maintenant deux ans et demi. Thierry Messon est parti à la retraite. Et donc, à l'époque, il avait créé la marque Major sur les raquettes qui fonctionnait vraiment très bien au niveau national et qui avait quand même un bon développement international, mais qui était quand même assez limité, qui était quand même assez franco-français. Et il y avait la marque Technifibre, donc sur les cordages, où là, on avait vraiment un savoir-faire unique sur le multifilament, un développement international qui était vraiment intéressant et un positionnement également premium, vraiment haut de gamme sur les produits Technifibre. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un autre cap, une autre direction en 2004 où on a vraiment voulu surfer sur le côté premium de Technifibre pour le décliner sur une offre globale. Et c'est pour ça que la marque Major a disparu en 2004 au profit de Technifibre. Qui est-ce qu'étaient les gros acteurs de ce marché à ce moment-là en 2004 ? Est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que dans le marché du tennis, ça fonctionne beaucoup par cycle. Là, je parle vraiment sur la partie raquette. Sur la partie cordage, il y a quand même deux Mark Ford qui sont Technifibre et Babola aujourd'hui dans le monde au niveau des acteurs du cordage. Après, sur la raquette, il y a beaucoup de cycles, même si Ed, Wilson sont vraiment des acteurs incontournables et leaders depuis maintenant des décennies. Il y a eu quand même pas mal de changements. On va dire qu'il y a 25-30 ans, par exemple, sur le marché français, il y avait une marque comme Prokenex qui était quasiment leader. C'était français ça ? Prokenex, je te dirais des bêtises. Je ne sais pas si c'est une marque américaine ou asiatique. Je te dirais des bêtises. Singapourienne. En tout cas, sur le marché français, c'est un gars pour rien. Donc, Prokenex était vraiment leader il y a 25-30 ans en France. Après, il y a eu Prince qui a pris la place. Il y a eu Ed, de la Ed Prestige, où il y avait vraiment une raquette incontournable il y a une vingtaine d'années. Ed, Wilson, après Babola est arrivé dans les années 2000, entre 2000 et 2010 comme marque émergente. Aujourd'hui, c'est plus Wilson, tourné plus sur un cycle Wilson qui est à la place de leader sur la partie raquette. Aujourd'hui, il y a 5-6 acteurs vraiment principaux sur le marché de la raquette qui sont Wilson, Ed, Babola, Technifibre, Tinlop, Yonex. Je pense que je n'oublie personne. Ils sont vraiment les acteurs principaux et avec des marques comme Prince qui ont aujourd'hui beaucoup plus de difficultés et qui sont vraiment en déclin. Donc, c'est Thierry Messant qui fonde Technifibre aux années 2000 environ, c'est ça ? Non, c'est en 1979. Ah bien, en 1979. Ok, d'accord. Et en 2003, c'est toujours lui qui est à la tête au moment où toi, tu rentres ? Tout à fait. Donc, Thierry Messant était fondateur en 1979 et donc a quitté la société pour cause de retraite fin 2017. Ok. Et donc, c'est lui qui te recrute en 2003 ? Oui, c'est lui en tout cas qui valide le recrutement. Comment ça se passe quand tu arrives chez Technifibre les premiers mois ? C'est quoi ton feeling ? Est-ce que tu imaginais que tu ferais du coup quasi 20 ans dans cette boîte ? Est-ce que c'était juste un stage ? Alors oui, à la fin du stage, on n'a jamais de garantie, bien sûr, d'intégrer la société en tant que salarié. Après, moi, ce qui m'intéressait, tu vois, j'avais passé des entretiens à l'époque pour des stages sur des compagnies concurrentes. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'être sur une compagnie plus française. Pourquoi ? Parce que, entre guillemets, tu vois, toute la stratégie est vraiment par du siège qui est basé en région parisienne. Alors qu'on travaille quand une marque, sur une marque plus internationale, type Wilson Head, on travaille vraiment sur le marché français, on applique plus, entre guillemets, une stratégie internationale qui après est déclinée sur le marché français. Alors que nous, c'est une vision qui est complètement différente. On est vraiment au cœur de la stratégie. C'est à nous d'être force de proposition et on a plus de marge de manœuvre pour vraiment être créatif et développer la stratégie et la mettre en place. Donc, c'est ce qui m'intéressait aussi au travers de Technifibre. Et on savait aussi que, bien sûr, la marge de progression était vraiment importante. Donc, c'était un challenge, on va dire, sur 15, 20, 25 ans de développer une marque. Et c'est ce qui est passionnant. C'est quoi, sur ces 15, 20 ans de croissance, c'est quoi pour toi le blocage qu'il y a eu à un moment donné ? Mais est-ce que vous avez quand même eu des peurs que, je ne sais pas, des concurrents soient trop forts, que les opportunités de croissance ne soient pas assez bonnes, que, je ne sais pas, les joueurs ne répondent pas assez bien aux produits ? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez des doutes ? Moi, aujourd'hui, j'ai l'image de Technifibre qui, depuis 10 ans que je connais, la notoriété a toujours évolué positivement. Est-ce que, de l'autre côté, il y a eu des moments un peu plus de doute, de non-sérénité ? Écoute, de doute, je ne dirais pas ça. On a vraiment une stratégie sur du long terme avec une vision assez claire. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait déjà une expérience au niveau de la raquette par le passé sur Major. Bien sûr, il y a eu nouvelles équipes qui ont été intégrées pour apporter justement de la compétence au niveau des ressources humaines en 2004, quand on a lancé les raquettes Technifibre. Mais non, il n'y a pas de doute, on est vraiment sur un cap vraiment long terme. Et comme tu dis, il y a eu des étapes, des steps qui ont été franchis régulièrement. Et aujourd'hui, la marque s'est installée comme une marque vraiment sérieuse et challenger au niveau de la raquette. Mais on est encore loin de ce qu'on souhaite atteindre. Mais en tout cas, il y a eu vraiment déjà un certain nombre d'étapes créées en une quinzaine d'années. C'est quoi ce que vous souhaitez atteindre sur les quinze prochaines années ? Alors, déjà au niveau global, c'est déjà que la compagnie prenne un essor important. Aujourd'hui, on fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les objectifs sont quasiment de doubler l'activité d'ici près 5-6 ans. Donc, ce sont des ambitions qui sont fortes au niveau du groupe. Après, précisément, plus sur le programme raquette, où aujourd'hui, on a vraiment des grosses marges de développement, c'est vraiment être beaucoup plus fort sur le marché américain et japonais dans les prochaines années. Il faut savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le grand public, on ne connaît pas forcément, mais le marché américain est aujourd'hui le plus gros marché en termes de business mondial. Le marché numéro 2 est le marché japonais. On peut croire qu'il y a pas mal de gens qui pensent que le marché japonais reste un petit marché parce qu'il n'y a pas trop de joueurs. Sorti Nishikori, Osaka, il n'y a pas forcément énormément d'athlètes japonais qui sont visibles. Mais c'est un gros, gros marché. C'est un pays qui joue énormément au tennis, qui consomme énormément de produits de tennis. Donc, pour nous, c'est vraiment un axe prioritaire. Et après, bien sûr, renforcer nos positions sur le marché européen. Donc, on a vraiment des grosses ambitions sur la raquette pour s'installer comme une très belle marque de raquette dans les prochaines années. Est-ce que c'est sur la raquette où ce sont les produits où vous faites le plus de marge ? Alors, ça, ce sont des infos confidentielles. Mais j'imagine que sur du textile, on imagine tous que sur le textile, les marges sont peut-être un peu moins fortes que sur des produits techniques. Après, bien sûr, pour ne pas tout dévoiler. Mais après, nous, aujourd'hui, on a un savoir-faire qui est important sur le cordage. On est fabricant de balles et fabricant de cordage. Donc, ce qui est certain, c'est quand on a nos propres usines, on contrôle la qualité, mais on contrôle aussi les prix. Donc, c'est sûr que les marges sont plus intéressantes quand nous sommes fabricants. Donc, c'est sûr que sur les cordages, par exemple, c'est un produit qui, en termes de valeur ajoutée, de marge, qui est quand même assez intéressant pour Technifib. Tout à fait. Vous avez combien d'usines dans le monde aujourd'hui ? Alors, nous sommes fabricants de cordage. Donc, on a nos propres usines basées dans le Nord de la France. Donc, tous nos cordages Technifib sont made in France. Ça, c'est un point qui est quand même à souligner. Que ce soit les polyesters ou les produits multifilaments. Nous avons notre propre usine de machines à cordage qui est basée dans la région holonaise. Et nous avons notre propre usine de balles qui est basée en Thaïlande, où nous fabriquons pour aujourd'hui un certain nombre de marques également concurrentes. Ah oui ? Oui, tout à fait. On ne peut pas citer les marques, mais… Des marques françaises ? Les marques françaises et internationales. Donc, c'est une très grosse usine qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une qualité aussi sur la balle qui est reconnue. Pourquoi est-ce qu'une autre marque de tennis, qui peut-être aussi avait fabriqué des balles à un moment, se dit « je vais passer par l'usine de production Technifib. » C'est quoi l'avantage pour eux ? Mis à part, évidemment, des politiques de prix. Bien sûr. Après, je pense que c'est très complexe au niveau du savoir-faire. Je pense que quand on ne travaille pas dans le milieu du tennis, on ne se rend pas forcément compte comment est fabriquée une raquette. C'est pour ça que je demande. Comment est fabriquée une balle ? Il y a quand même un vrai savoir-faire. Par exemple, sur les balles, je n'ai jamais eu l'occasion de le visiter, mais j'ai vu un certain nombre de vidéos. Il y a quand même un vrai savoir-faire. Beaucoup de choses sont faites à la main. Il faut le savoir, que ce soit sur la raquette ou sur les balles, par exemple. Il y a un vrai savoir-faire en Asie là-dessus depuis des décennies. Mais monter une usine, recruter les bonnes personnes, avoir un vrai savoir-faire, c'est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, il y a très peu de marques qui sont propriétaires de leurs usines, par exemple sur la balle. Dernière question. Non, pas la dernière question. Je vois beaucoup « We are a players company » et c'est ce qui va me permettre aussi d'enchaîner un peu plus sur ton activité au quotidien. « We are a players company », ça veut dire quoi pour toi ? C'est une compagnie qui est vraiment proche, on va dire. On appelle ça les core players. C'est vraiment les passionnés de tennis, les fonds du tennis. Pas forcément. Compétiteurs, bien sûr, mais pas forcément. Mais vraiment des passionnés de tennis. Et on essaie vraiment de proposer une offre produit, vraiment adaptée aux besoins de chaque joueur. Donc, on va dire la femme qui va faire son heure de tennis, elle aura des besoins différents du compétiteur qui va faire ses 4-5 heures de tennis chaque semaine. Donc, on essaie vraiment d'être le plus proche possible de ses joueurs. et vraiment proposer, en tout cas, en termes de communication, mais aussi, surtout en termes de produits, vraiment une offre adaptée, que ce soit en raquettes, cordage, bagagerie, etc. C'est marrant, je n'aurais pas pensé ça directement. J'aurais pensé que players voulait dire top players, mais ce que tu nous dis, c'est que players, c'est all players. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, c'est important d'avoir des top players pour rayonner au niveau international. Mais aujourd'hui, il faut parler aussi au plus grand nombre pour pouvoir vendre au mieux nos produits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de développer des gammes. On a une gamme Riband, on a été la première marque à développer une gamme spécialement pour les femmes, qui vont de la raquette junior jusqu'à la raquette de compétition pour Daria Kazetkina, qui est dans les meilleurs athlètes WTA. Donc, on a une offre transversale spécialement dédiée pour les femmes, par exemple. Voilà, donc on essaie vraiment de répondre à un maximum de besoins et aux attentes des passionnés de tennis. Je vois. Alors, je voudrais qu'on enchaîne un peu sur ton activité à toi, ta semaine, tes différents trimestres. Qu'est-ce que c'est d'être tennis player manager ? Quel est ton rôle au quotidien chez Technifibre ? Tu as commencé à nous citer un peu les piliers de ton activité tout à l'heure. Je voudrais bien qu'on rentre dedans de nouveau. D'accord. Alors déjà, c'est vrai que c'est assez large, mais l'idée, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de gérer un groupe de près de 300-350 joueurs dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on a une forte visibilité sur le marché français avec une centaine de jeunes qui sont dans les meilleurs français de leur catégorie. On a également une cinquantaine de joueurs pro, qui sont de Jérémy Chardy, Grégoire Barrère, Julien Marie, Elliot Benchetrit. Enfin voilà, on a un certain nombre de joueurs dans le top 100 français. Pour information, on est aussi la marque qui a le plus de joueurs dans le top 100 français. On a à peu près quasiment un tiers du top français chez les messieurs qui jouent en Technifibre. Donc, là, on a une forte visibilité sur le circuit national, au niveau national. Après, mon activité, c'est vraiment, il y a deux pôles. On va dire, il y a le pôle jeune et le pôle pro. Chez Technifibre, nous, vraiment, notre stratégie a été de miser sur le développement par les jeunes sur du long terme. Donc, je prends l'exemple, par exemple, d'un joueur comme Grégoire Barrère. Ça a été un des premiers athlètes à jouer en Technifibre aux alentours de 2004-2005. Donc, Grégoire avait 11 ans et il a franchi en raquettes, raquettes, textile, bagagerie. Et Grégoire, c'est un athlète qu'on a accompagné, comme un certain nombre, tout au long de son parcours. Et aujourd'hui, il est top 100 ATP à 25 ans. Je pense qu'il va, je l'espère, intégrer le top 50 dans les prochaines années. Et nous, ce qui vraiment nous intéresse, c'est vraiment construire une relation avec ces jeunes, les accompagner dans leurs projets. Alors, on sait très bien qu'ils ne seront pas tous top 100 ATP, mais certains iront en université aux États-Unis, d'autres seront, pourquoi pas, journalistes sportifs, seront amenés, pourquoi pas, à intégrer pour certains Technifibre dans le futur. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment accompagner des projets, aller au bout de leurs rêves, les accompagner. Et après, c'est sûr que, entre guillemets, c'est comme une pyramide. C'est vrai qu'on a un certain nombre de joueurs qu'on accompagne chez les jeunes. Et en haut de la pyramide, on a des joueurs comme Grégoire qui touchent le haut niveau. Et voilà, ce programme jeune, c'est vraiment notre philosophie, que ce soit maintenant au niveau France et international. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment une bonne visibilité sur le circuit Tennis Europe. Notre Tennis Europe, c'est le circuit moins de 14 ans, ou également sur le circuit ITF Junior, qui est le circuit moins de 18 ans. Et voilà, on a un vivier aussi naturel au travers de ce programme jeune, un vivier naturel de joueurs qui intègrent le Team Pro. Et aujourd'hui, on a un Team Pro d'une cinquantaine d'athlètes dans le monde. Et notre Team Leader est Danil Medvedev, qui est aujourd'hui numéro 5 mondial. Voilà, donc on va dire que notre programme commence vraiment à prendre forme et à peser au niveau international. Et je pense que dans les prochaines années, avec le soutien de Lacoste, on va pouvoir vraiment faire de très belles choses encore. Ok, on reviendra sur Lacoste dans quelques minutes. Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu choisis les joueurs ? Comment est-ce que vous choisissez les joueurs avec qui vous les travaillez ? Est-ce que par exemple, il y a des fois où tu vas voir des joueurs et tu te dis, non, ça par exemple, on ne peut pas bosser avec lui et avec elle. C'est quoi les motifs ? Est-ce que tu as une espèce de charte, de framework pour te dire, avec lui, on est capable de bosser, avec lui, on n'est pas capable de bosser ? C'est quoi les arguments ? Oui, alors déjà, il y a deux points. Il y a la partie sportive. Il faut que, entre guillemets, par rapport aux attentes qu'on a en termes de niveau, de niveau, de potentiel, entre guillemets, il faut que ça colle à ce qu'on recherche en termes de profil. Mais il y a vraiment un point qui est important, c'est vraiment les valeurs. Aujourd'hui, on essaie vraiment de développer ce côté un peu famille, le côté familial au niveau du team. Donc, on reste toujours sur un nombre de joueurs assez limité, un programme assez exclusif pour apporter toujours un bon service et avoir une bonne proximité avec nos athlètes. Donc, ce qu'on recherche, c'est vraiment des athlètes qui sont contents déjà de porter les couleurs de la marque, qui sont en phase pour vraiment être sur un projet long terme avec nous. et qui, en termes de respect, authenticité, proximité, qui collent vraiment aux valeurs de Technifib. Donc, c'est les principaux points que j'aborde avec le joueur ou avec un agent quand on est en contact avec un bon jeune ou un joueur pro. Tu vois combien de joueurs par an ? Et sur ce nombre de joueurs, tu me disais juste avant le coup de fil que là, tu revenais, c'est ça, par exemple, du Luxembourg où tu es allé voir justement des joueurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Hier, j'ai organisé un test produit avec un joueur tchèque, un joueur junior qui est dans les meilleurs mondiaux de sa catégorie. C'est un joueur que j'ai repéré il y a maintenant un peu plus d'un an sur un tournoi international. C'est toi qui l'as repéré, du coup ? Oui, tout à fait, sur un tournoi junior. Des contacts qui ont été pris. Et après, c'est un processus qui est plus ou moins long en fonction, bien sûr, des dates de fin de contrat des athlètes. Il se trouve que l'athlète est libre dans les prochaines semaines. Donc, on a entamé des discussions et là, on est rentré dans le vif du sujet en organisant un test sur le cours. On travaille avec un préparateur de raquettes qui, sur le cours, pendant une journée, est capable de personnaliser vraiment le produit au jeu du joueur. Physiologiquement, en fonction de son gabarit, en fonction de son évolution, on n'est capable vraiment de personnaliser le produit pour que le joueur soit vraiment au top de la performance au niveau des produits raquettes cornage. Question là-dessus. Est-ce que, quand on n'est pas dedans, effectivement, on n'a pas vraiment cette info, on pourrait se demander à quel point toutes les raquettes sont les mêmes d'une marque à l'autre ? Est-ce qu'en 2020, Wilson, Aide, Technifibre, finalement, ils ont leurs différents modèles, mais est-ce que d'une marque à l'autre, les modèles pourraient se ressembler ? Et comment, justement, tu parles d'adaptation pour un joueur, là ? Comment est-ce qu'on comprend que, lui, il lui faut une raquette plus comme ci ou comme ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que, des fois, il y a un peu des mythes, un peu des légendes, souvent par rapport au matériel. Mais non, aujourd'hui, chaque marque a son pôle développement. Donc, par exemple, chez Technifibre, on a un pôle recherche et développement avec nos propres ingénieurs. Il y a des brevets qui sont déposés sur chaque produit. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas… Voilà, des copies de produits, des contrefaçons, tout ça, c'est vraiment du… Ça tient du mythe, de la légende. Donc, chaque marque a ses propres spécificités. Après, je pense qu'il y a des produits dans chaque marque qui peuvent plus ou moins se rapprocher en fonction de… Si c'est une gamme plutôt type des contrôles, plutôt une gamme type des puissances. Je pense qu'aujourd'hui, un compétiteur peut plus ou moins trouver un produit en termes de raquettes qui lui convient dans différentes marques. Après, ce qui va faire le différent, c'est par exemple le couple raclette-cordage. Nous, on est à la base une marque aussi de cordage. Et le rôle du cordage est un peu sous-estimé à mon sens. Parce que voilà, c'est comme une voiture. On peut avoir une belle voiture, mais si le moteur, il n'est pas… Tu vois, en corrélation avec la carrosserie, la performance ne sera pas optimale. Donc, aujourd'hui, c'est bien. C'est super d'avoir une raquette adaptée à son jeu. Mais il faut aussi trouver le bon cordage. Donc, le couple raclette-cordage est vraiment très important. Et nous, le discours est vraiment tenu justement sur le couple raclette-cordage. Et je trouve qu'au niveau de la compétition, aujourd'hui, les joueurs, il y a vraiment une méconnaissance importante. Et le joueur compétiteur fait confiance souvent aux cordeurs spécialistes dans le magasin sur la partie cordage. Mais je trouve que les compétiteurs devraient… On essaie de donner de l'information régulièrement au travers de notre communication. Mais je pense que ce côté méconnaissance du cordage doit vraiment être amélioré dans le futur. Noté. Mathieu, en 2018, il me semble que mes recherches sont bonnes, Technifibre est rachetée par Lacoste. C'était quelque chose comme mai-juin ? Alors, début 2018. Donc, ça fait maintenant deux ans et demi. Oui. Pourquoi ? C'est tout à l'heure. C'est assez simple. Thierry Messon, le fondateur, après un super parcours, a pris une retraite bien méritée. Et donc voilà, à l'époque, il avait bien sûr rencontré un certain nombre de repreneurs potentiels. Et c'est le dossier de Lacoste qui était vraiment, a priori, le plus intéressant et le plus alléchant, entre guillemets. Et il y a eu tout de suite des synergies. Enfin, ça a été assez logique pour Thierry Messon. Voilà, société française basée à Paris avec un ADN très fort au niveau du tennis. Voilà, René Lacoste, ancien sportif, athlète de haut niveau. Et il y a eu tout de suite avec des constructions de synergies qui étaient vraiment très, au final, assez évidentes. Donc voilà, c'est pour ça que Lacoste a racheté Technifibre il y a maintenant deux ans et demi. Il y avait d'autres dossiers donc, d'autres racheteurs que Lacoste ? Oui, bien sûr, il y a eu une société comme Technifibre qui est une société vraiment en développement intéressée à un certain nombre de repreneurs. Donc oui, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés. Ok. Toi qui vis ce rachat de l'intérieur, on pourrait imaginer que ça pourrait être une... Est-ce que du coup, vous bossez au même endroit maintenant, Lacoste et Technifibre ou vous vous êtes resté dans votre bâtiment et rien n'a changé ? Oui, nous sommes basés à 20 minutes à l'ouest de Paris donc à une vingtaine de minutes de la Porte d'Auteuil à Roland-Garros et Lacoste est aujourd'hui basée Porte d'Auteuil donc nous sommes à 20 minutes les uns des autres donc voilà, pour travailler au quotidien et se rencontrer régulièrement c'est quand même très pratique. Tu n'as pas senti de réelle différence entre le avant et le après du coup ? À quel niveau ? Au niveau de la nouvelle dynamique de groupe, de travail on aurait pu imaginer que, je ne sais pas si vous aviez changé de bureau avoir des nouveaux collègues, des nouvelles journées une autre direction, que ça puisse changer un peu ? Au niveau de notre quotidien, au niveau on va dire ressources humaines pas forcément, après il y a eu énormément de changements il y a eu vraiment une grosse dynamique qui s'est créée mais ça je vais pouvoir t'en parler juste après au niveau des différentes synergies qui ont été créées au niveau du groupe entre Lacoste et Technifibre. Ok, vas-y, très chaud d'entendre, c'est quoi l'ambition des prochaines années et de Lacoste Technifibre ? Est-ce qu'on dit Lacoste Technifibre du coup ? Alors, groupe Lacoste et dans le groupe Lacoste fait partie Technifibre et pour le grand public c'est également important aujourd'hui le groupe Lacoste fait aussi partie du groupe Moss donc il y a un groupe suisse et dans ce groupe font partie des marques que tout le monde connaît qui sont Aigle, Gantt, The Couples, Lacoste et Technifibre donc aujourd'hui c'est un groupe qui pèse plusieurs milliards d'euros et la marque on va dire vraiment la plus forte bien sûr du groupe Moss est la marque Lacoste. Ok, comment Lacoste vous aide sur les prochaines années à vous développer et c'est quoi le plan de Technifibre dans le groupe Lacoste sur les prochaines années ? Alors comme je disais, il y a un certain nombre de synergies qui se sont créées alors premièrement au niveau des ressources humaines aujourd'hui c'est vrai que Lacoste a un tel staff qu'ils nous mettent à disposition que ce soit des ressources au niveau du juridique au niveau des ressources humaines au niveau du digital il y a plein de ressources qui sont mises à disposition de Technifibre donc c'est vrai que pour nous c'est vraiment une super opportunité après il y a également beaucoup de synergies qui se créent au niveau des produits il y aura des annonces dans les prochains mois à la rentrée il y a des projets Lacoste ou entre guillemets développés par Technifibre dans l'autre sens il y a des projets développés par Lacoste qui vont aider Technifibre ça sur la partie produits, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement il y aura pas mal d'annonces sur la rentrée et sur la période de Roland-Garros on ne peut pas tout dévoiler pour l'instant Rien dévoilé là ? Non, je n'ai rien dévoilé et après sur la partie sport marketing il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées en deux ans et demi alors sport marketing il y a deux points, c'est la partie événements et la partie athlète sur la partie événements il y a un certain nombre d'événements où aujourd'hui Technifibre et Lacoste travaillent ensemble que ce soit sur des salons du tennis que ce soit sur des tournois type Masters 1000 de Shanghai aujourd'hui on a un stand commun où l'univers du groupe Lacoste vit bien nous sommes partenaires également des ATP Finals du Masters à Londres ensemble et nous avons également signé un accord avec le Masters 1000 de Miami où Technifibre sera partenaire au même titre que Lacoste Lacoste bien sûr sur la partie textile textile officielle et Technifibre plus sur la partie cordage services de cordage l'idée c'est vraiment de faire vivre les deux marques et avec tout ça avec un positionnement premium vous pouvez voir aujourd'hui le positionnement de Lacoste qui est vraiment un positionnement très haut de gamme et nous ça nous permet vraiment également de tirer tout ça vers le haut donc ça c'est pour la partie événements et sur la partie athlète il se passe beaucoup de choses premier point fort en 2019 Danil Medvedev qui était déjà un athlète Technifibre depuis maintenant 4-5 ans a rejoint le team Lacoste donc c'est un athlète groupe donc ça c'est vraiment un point important à l'avenir parce que Danil sera vraiment un athlète qui sera vraiment on l'espère numéro 1 mondial qui va vraiment atteindre les sommets et qui va du coup se rapporter par Lacoste et Technifibre on a également un certain nombre d'athlètes qui sont un peu en dessous de Danil au niveau du classement ATP mais comme Grégoire Barère qui font partie du team Technifibre depuis 15 ans mais qui ont rejoint également le team Lacoste voilà on a une dizaine d'athlètes qui ont rejoint entre guillemets qui portent les couleurs du groupe et on a également un programme jeune qui s'est créé un programme vraiment très intéressant là c'est un programme vraiment international sur les 10-14 ans qui s'appelle les programmes Petits Crocos donc le nom est assez parlant et assez sympathique donc les Petits Crocos c'est quoi ? c'est un programme sur les 10-14 ans donc l'idée c'est d'aller recruter les meilleurs 10-14 ans au monde un groupe de maximum de 8 à 10 joueurs et qui vont grandir avec Technifibre et Lacoste et on l'espère l'un de ces petits crocos sera le futur Medvedev ou Djokovic Djokovic qui aujourd'hui également porte les couleurs de Lacoste on est vraiment sur un programme long terme un programme d'accompagnement et également un programme de communication, de marketing qui est vraiment très intéressant un point sur Daniel Medvedev tu as eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs moments j'imagine ? oui bien sûr comment il est ? Daniel, j'en discutais encore hier avec un junior et je disais ce joueur junior Daniel ça fait maintenant 5 ans qu'il joue en Technifibre il avait 19 ans quand il a rejoint le team il était 330 à l'ATP voilà un joueur très respectueux humble, très gros travailleur très intelligent et aujourd'hui il est numéro 5 mondial j'ai eu la chance d'être encore avec lui il y a 10 jours il s'entraîne à Cannes et c'est exactement le même c'est assez incroyable c'est le même joueur dans son club à Cannes il s'entraîne il mange à sa table au milieu des licenciés il partage avec tout le monde très respectueux un super ambassadeur pour nous et c'est vraiment un plaisir de capitaliser sur lui dans les prochaines années comment vous faites pour qu'un joueur comme ça même si j'imagine que les relations sont au beau fixe que tout se passe bien la vie est belle pour qu'il ne parte pas tout simplement j'imagine qu'il doit se faire aussi démarcher par d'autres marques comment faire mis à part un aspect financier pour qu'il reste il soit bien il soit content et qu'il se dise en fait c'est même pas une question de partir je ne partirai pas alors déjà il y a un point c'est que voilà comme je disais tout à l'heure quand il a signé chez nous Daniel il était 330 à l'ATP un an après il a été top 5 donc il a eu une trajectoire vraiment rapide quand on intègre le top 100 et encore mieux le top 5 avec un produit c'est quand même très difficile de changer de raquette parce qu'on a un capital confiance avec ce produit qui est important on a des sensations un feeling particulier avec son produit donc déjà c'est très compliqué de changer de raquette il y a surtout aussi également tu as une proximité ce côté notion justement de famille aujourd'hui il fait partie de la famille Lacoste et Technifibre donc il se sent vraiment bien là-dessus l'accompagnement et le service je pense est de qualité donc aujourd'hui il n'a pas de raison particulière de changer et après voilà sur la partie financière comme je disais aujourd'hui on fait partie d'un groupe qui est quand même un groupe puissant donc c'est également une sécurité également pour nous de fidéliser et de fidéliser Daniel sur du long terme donc ce qui est en train d'être fait donc pareil il y aura sûrement des annonces dans les prochains mois mais Daniel voilà devrait nous accompagner sur du long terme sans souci il y a des garanties à ce niveau-là tu le vois numéro mondial ? oui franchement je pense qu'il a tout pour y être alors pourquoi ? déjà il a un entourage qui est très très stable je pense que c'est un point important quand tu vois aujourd'hui le top 3 au niveau de l'entourage c'est quand même très stable il est en couple ? oui il est marié depuis maintenant depuis 2 ans donc il s'est marié très jeune ça prouve qu'il a une certaine maturité et envie de stabilité donc il a vraiment un entourage très sain et très stable donc ça c'est le premier point après il est très très intelligent c'est quand même un point important j'avais entendu dans le podcast d'Antoine Beneteau échange que je ne sais plus si j'avais entendu ça mais qu'il lisait beaucoup et notamment qu'il lisait en russe je crois oui oui tout à fait c'est il est très très intellectuel et d'ailleurs on le voit dans son jeu c'est quand même un joueur très intelligent sur court très fight smart comme on peut dire même si des fois comme il est tellement perfectionniste il a un peu de mal à gérer ses émotions ça on pourra en parler juste après Daniel après il est très travailleur donc ça il n'y a pas de secret c'est la base également et également c'est toujours un joueur qui a toujours une trajectoire tu vois qui va à son rythme qui n'a pas forcément été dans les temps de passage aussi précoce que des 15 v-rêves un titi passe mais qui est juste derrière et qui régulièrement voilà passe des passe des caps et je pense qu'il va passer encore des caps dans les prochains mois les prochaines années donc ce qui me fait dire c'est qu'il a encore énormément de marge de procès et quand on voit son jeu c'est sûr que tu vois on prend le jeu vers l'avant c'est un axe de travail qui est important pour lui je pense que physiquement il va prendre également de la puissance donc il a une grosse marge de progression et après c'est un joueur mentalement qui pour moi ne met aucune barrière donc il va jouer la première fois qu'il a joué Federer, Nadal ou Djokovic voilà il ne se met pas de frein il est là pour donner le meilleur de lui-même et il est là pour gagner le match tout simplement donc ça, ça fait partie entre guillemets d'un certain nombre de points qui font dire qu'il peut aller au sommet de la pyramide sur son KTP je suis absolument d'accord avec ça ce qui est intéressant c'est que j'ai eu aussi dans cette émission Grégoire Jacques qui disait qu'il a senti que même au tout début de ses compétitions au tennis même 33 quand il jouait à 31 il y avait tout de suite cette blocage de classement et même après quand il était 300 et qu'il jouait 200 ou des 150 il avait toujours cette barrière de classement de se dire si la personne est mieux classée que moi je pars déjà un petit peu perdant et c'est vrai qu'il y a certains joueurs même des Kyrgios par exemple mais Daniel on a vraiment l'impression qu'en fait il pourrait jouer n'importe qui c'est le même gars en face et effectivement encore plus quand tu joues Djoko, Federer ou Nadal tu pourras avoir une espèce de peur de ne pas bien faire lui il s'en fout et il y va tout à fait est-ce qu'il a ça en lui est-ce que c'est quelque chose qu'il a travaillé je pense qu'il l'a également travaillé mais bon Daniel je pense sur la partie il va plus travailler sur la gestion des émotions c'est un axe sur lequel il doit encore progresser même s'il a fait vraiment de très gros progrès ces dernières années mais je pense que naturellement c'est quelque chose c'est une personne qui arrive à prendre du recul qui ne se met pas une pression une pression entre guillemets un peu négative donc ouais je suis assez confiant vraiment sur l'avenir après numéro 1 ça dépend pas que de lui non plus tu vois je pense qu'un joueur comme voilà il y a certains d'adlet le type Del Potro qui aurait pu pourquoi pas être numéro 1 mondial s'il n'était pas tombé en face de la génération Nadal Nadal-Federer est-ce que dans les prochaines années il y a un athlète qui va dominer le tennis mondial franchement j'en doute mais bon c'est difficile à prédire je pense que ça peut être lui voilà comme ça peut être un Tsitsipas un Sankovalov un Sverev voilà aujourd'hui il y a un certain nombre de joueurs qui présentent un certain nombre d'atouts pour être vraiment des top top players après qui prendra la place de numéro 1 je pense que ce sera assez intéressant parce que les cartes vont être un peu réparties différemment et il y aura moins le monopole on va dire des Djokovic comme c'est le cas depuis 20 ans où il y a vraiment le Big 3 ou Big 4 qui Big 4 qui prend vraiment qui prend tous les titres au passage ouais je suis d'accord avec ça Mathieu j'ai trois dernières questions réponses rapides à te proposer et après je vais te laisser continuer ta journée la première c'est si tu devais recommander à quelqu'un de passer sur ce podcast qui est-ce que tu recommanderais l'expérience je recommanderais on vient de parler de Daniel je recommanderais Gilles Servara Gilles Servara qui est son coach qui est un super gars je suis vraiment super content pour lui ça a été le premier coach de l'histoire du tennis français à être coach de l'année sur le circuit ATP en 2019 franchement c'est une récompense pour moi incroyable si tu as l'occasion je te demande de faire un podcast avec Gilles tu verras son parcours sur les 10 dernières années qui est vraiment intéressant il est parti vraiment de la base coach en club coach après sur des joueurs de compétition et se retrouver 10 ans après coach de l'année sur le circuit ATP c'est vraiment un parcours intéressant mais pour moi il n'y a pas de hasard et si Daniel est là c'est s'il n'y a pas de hasard depuis un certain nombre d'années il est bien entouré avec Jean-René Lysnard avec Gilles Servara et pour moi voilà c'est que du travail qui font qu'ils en sont arrivés là que ce soit Gilles ou Daniel par exemple noté deuxième question où est-ce que les gens peuvent aller te retrouver en ligne s'ils veulent suivre tes actus voir les informations que tu postes au sujet des jeunes que tu recrutes que tu vois sur Facebook et Instagram Mathieu Pogam Technifibre Pogam P-O-G-A-M il ne faut pas hésiter si vous voulez voir un peu quelle est la vie entre guillemets d'une personne sur le département sport marketing chez un équipe mentier qui est Technifibre vous voulez voir comment je travaille sur les tournois je suis présent sur quel tournoi jeune quel tournoi professionnel quelle proximité on installe avec nos athlètes il ne faut pas hésiter à me suivre sur Facebook ou Instagram Dernière question tu as été joueur de tennis aussi et tu as la chance de voir des compétiteurs au quotidien si tu avais un mot de motivation à donner à des personnes qui s'entraînent en club de temps en temps mais qui n'osent pas passer le stade et aller faire de la compétition qui ont peur d'aller faire un match contre un adversaire et même contre eux-mêmes qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme mot de motivation motivation peut-être dépassement de soi ou challenge c'est vrai que la compétition à tous les niveaux c'est un challenge c'est un peu un dépassement de soi le tennis c'est un sport vraiment qui est très très difficile parce qu'on est seul sur cours on parlait d'avoir la gestion des émotions avec Daniel par exemple gérer les émotions au tennis c'est vraiment très très compliqué personnellement même si j'ai eu un niveau limité à 2,6 quand j'avais 16-17 ans se retrouver des fois devant à 14 ans devant 300-400 personnes et au final perdre le match ce sont des expériences pour moi qui sont vraiment enrichissantes parce que c'est un peu l'école de la vie et je pense que ça nous sert aussi après dans le milieu professionnel à gérer du stress des émotions différentes situations donc franchement la compétition challenge dépassement de soi pour moi c'est super enrichissant merci Mathieu j'ai été ravi de t'avoir sur ce podcast je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison également le meilleur pour Lacoste et Technifibre pour faire de belles choses dans le tennis les années prochaines merci Arthur et bravo à toi en tout cas pour ton podcast et en tout cas bonne continuation merci si tu en es arrivé jusque là c'est certainement que tu as aimé l'épisode si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit cette formation a été réalisée avec Jules Marie ancien 228ème ATP et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés à bientôt